Votre principal souhait maintenant au niveau de revendication, c'est quoi ? Le principal c'est le RIC, tout simplement, le référendum initiative citoyenne. Avec ça on pourra accéder à tous nos désirs, c'est-à-dire qu'ils seront proposés, on pourra voter. Des fois peut-être que je voudrais voter pour ou contre, je n'aurai pas gain de cause, mais la majorité d'entre nous aura gagné, et c'est le but, c'est la majorité qui l'emporte. C'est le principe du référendum. Et nous on est là, et c'est nous qui devrions avoir le pouvoir normalement, et on va le réclamer. C'est comme en gros si demain on trouve une lampe de génie, et on a le droit de faire un vœu. Si t'es malin, tu fais quoi comme vœu ? Tu fais le vœu de pouvoir faire plein d'autres vœux. Ben le RIC c'est ça ! Je sais ce que j'en pense moi du RIC. Je sais. Si je voulais le dire en une formule, je vous dirais, le RIC il me hérisse. Je suis pas pour. Mon indignation, elle n'est pas sur votre personne que je respecte. Non, je ne te respecte pas. Je sais que le travail que vous faites, mais sur les formes qu'on tente à nous imposer pour de la modernité et pour de l'adaptation. Et si vous aviez raison, aujourd'hui, vous souffririez pas d'une impopularité qui grandit chaque jour. Donc moi je m'interroge, est-ce qu'on peut pas essayer d'aller plutôt vers le haut, plutôt qu'à chaque fois s'adapter vers le bas ? Alors plusieurs choses, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui est dit. D'abord, je vais répondre sur la dernière partie et au RIC de paraître immodeste, les fondages d'opinion ne m'indiquent pas comme étant quelqu'un d'impopulaire auprès de la population. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que la majorité des personnes pense que c'est une mauvaise idée, que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. J'ai pas trouvé autre chose que salope. Ah, mais ça veut dire que vous vous sentez beaucoup mieux là sur le plateau et que vous commencez à vous détendre, Axel. C'est bon signe. Je rappelle les principaux chiffres qui viennent de nous être dévoilés en direct sur BFMTV par le ministère de l'Intérieur. 282 710 manifestants au pic de cette journée de mobilisation. Imagination. L'acte II est moins mobilisateur au niveau national. Au total, 106 300 manifestants étaient dénombrés dans tout le pays. Imagination. La mobilisation des Gilets jaunes semble s'essouffler ce week-end. Au cinquième samedi de protestation, quelques tensions mais pas de casse. Seulement 66 000 manifestants en France, soit deux fois moins que la semaine dernière. Imagination. Encore une fois, et on vous le rappelle bien sûr, ces chiffres, nous ne pouvons pas les vérifier. Ce sont les chiffres du ministère pour tous ceux qui doutent. Imagination. La nouvelle mobilisation des Gilets jaunes en forte baisse. Cette mobilisation, 12 000 manifestants dans tout pays. Imagination. Alors, la mobilisation, selon le ministère de l'Intérieur, est en baisse. 69 000 personnes au niveau national, un peu partout en France, donc entre 84 000 la semaine dernière. Les Gilets jaunes nous disent 427 000 personnes rassemblées aujourd'hui selon leur propre décompte. Imagination. La mobilisation qui est vraiment en nette baisse. 58 000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur, mais c'est en baisse depuis deux semaines. On perd à chaque fois 10 000 personnes. Imagination. La nouvelle mobilisation en baisse des Gilets jaunes, selon le ministère de l'Intérieur, 51 000 manifestants en France, dont 4 000 à Paris. Un collectif comme le Gilet jaune parle de 111 000 manifestants dans l'Hexagone. Imagination. Alors, à ce qu'on t'aille, il faudrait mieux que le ministère de l'Intérieur ne donne aucun chiffre, ce serait beaucoup. Alors, à ce qu'on t'aille, il faudrait mieux que le ministère de l'Intérieur ne donne aucun chiffre, ce serait... ce serait mon con. Valérie Vandamme ? Neuf lettres. Avec enculage, au pluriel. Enculage. Enculé. Vous avez les fesses. Sodomie. S.O.D. O.M.E. Sourire. S.O.U. Rire. Sous-titrage Société Radio-Canada